Générique Il est 23h, bonsoir à tous et merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce jeudi. A la primature ce jeudi, le Premier ministre Patrick Hachy a reçu le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, le cocaine, face au remous enregistré ces derniers jours. Le chef du gouvernement n'a pas manqué de recadrer son équipe et de le renseigner sur les objectifs à atteindre. Tout met en œuvre pour relever ce défi important pour la Côte d'Ivoire. Dédié le mois d'octobre à la consommation des produits locaux, c'est l'initiative engagée par les ministres du Commerce de l'Espace UEMO afin de valoriser les produits locaux. Et c'est la ville de Bouaké qui a été choisie par le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Dirasouba, pour le lancement de ce mois. On en parle avec Kader Sogodogo, notre reporter. L'incompatibilité avec la fonction de député. Le sujet fait débat en ce moment. Les députés en situation d'incompatibilité doivent choisir entre la fonction parlementaire et la fonction non élective. Qui sont ces élus concernés par cette mesure ? Que dit la loi sur l'incompatibilité ? À suivre le dossier dans cette édition proposée par Konaté Moussa. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonsoir à tous et merci de nous rejoindre. Le premier ministre Patrick Hachinot, disions à l'instant dans les titres, a eu ce jeudi à la primature une série de rencontres et d'audiences. La première avec les acteurs du secteur de l'anacarde, puis du monde de la pharmacie. Le pays abrite depuis ce matin la 21e édition du Forum pharmaceutique international. On retrouve à l'équipe d'Odraoko. Ce jeudi à la primature, un agenda bien rempli pour le chef du gouvernement. Dans le cadre de ces déjeuners périodiques avec les acteurs clés de l'économie, la filière Anacad était invitée pour des échanges directs. Une démarche appréciée. Nous avons parcouru de long à large tous les aspects. Nous avons fait l'état des lieux et nous nous sommes compris. Nous nous sommes parlés franchement et nous avons vu la ferme volonté de l'état de Côte d'Ivoire à travers le premier ministre qui s'engage auprès des acteurs. Nous quittons là, pas seulement l'espoir, avec un enthousiasme qui nous a remotivés. Parce qu'il arrive des moments où on finit par douter un peu des discours politiques. On se dit que c'est stratégique, c'est ça, mais il y a des initiatives qu'on peut voir mais qui ne donnent pas les résultats attendus. Mais là nous avons vu notre premier ministre qui a donné son vatou. Nous sommes là. Il nous a même expliqué ce que nous savions déjà. Ce n'est pas en fait, ce n'est pas de la philanthropie que l'état aide le secteur privé. L'état aide le secteur privé pour que le passé son chiffre d'affaires. L'état ne gênerait pas le secteur privé et la population. Donc c'est important que nous soyons partenaires, nous sommes partenaires en réalité. A leur suite, autre audience, c'est la vectrine d'Ampharma. Le groupe renforce son positionnement dans le pays avec un investissement de 50 milliards de francs CFA pour la mise sur pied d'une usine de production devant susciter à terme quelques 400 emplois. Avec ce projet, non seulement nous allons renforcer les capacités de production pharmaceutique de la Côte d'Ivoire mais également les capacités de distribution et faire de la Côte d'Ivoire un véritable acteur de la distribution pharmaceutique mais également de l'exportation de médicaments. Une nouvelle saluée par l'Ordre des pharmaciens venu présenter au chef du gouvernement le déroulé de la 21e édition du Forum pharmaceutique international qui se tient à Abidjan. Nos pays produisent moins de 10% de nos besoins en médicaments, ce n'est pas normal. On estime que 60 ans après les indépendances, après avoir formé autant de personnes de qualité dans le domaine, il est important maintenant qu'on oriente la vision vers la production locale et la production qui concerne autant bien les molécules classiques, les médicaments classiques qui sont connus mais aussi les médicaments qui sont issus de la pharmacopée traditionnelle africaine. Et le pays chérit l'ambition d'être le hub de la sous-région avec un marché de plus de 300 millions de consommateurs et un environnement industriel fiable et durable. Et on reste dans les parvis de la primature où le chef du gouvernement Patrick Hachy a reçu le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, le COCAN, face au remont enregistré ces derniers jours. Le chef du gouvernement n'a pas manqué de recadrer son équipe et de la renseigner sur les objectifs à atteindre. Il faut tout mettre en œuvre pour réussir ce défi important pour la Coupe d'Ivoire. Dernière rencontre de cette journée, celle du Premier ministre avec le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations venu présenter sa nouvelle mouture. L'occasion pour Patrick Hachy de recadrer l'équipe face aux différents affichés ces derniers jours. Ce n'est pas tolérable et ce n'est pas acceptable que l'on puisse assister à de pareils comportements qui ternissent l'image du pays et sa crédibilité. Donc je voudrais saisir cette opportunité pour dire à mes deux ministres que je ne pourrais pas, en tant que Premier ministre, accepter que ce genre de comportement à nouveau se répète. Elle va être nécessairement, dans ces circonstances, la suivie de sanctions immédiates. Il ne s'agit pas de questions liées à Abidjan ou à la Côte d'Ivoire, mais qu'on est regardé par le monde entier. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays qui a atteint des performances exceptionnelles grâce à son excellent président de la République et qui est admiré, qui a de nouveau retrouvé ses lettres de noblesse par le monde, qui jour après jour reçoit des félicitations. Et que dans ce contexte particulier, il est totalement inconcevable qu'on puisse assister à ce genre de spectacles qui sont totalement à contre-courant de ce qu'est devenu notre pays et de ce qu'elle représente de par le monde. La Côte d'Ivoire se prépare à recevoir en 2023 la Coupe d'Afrique des Nations, près de 40 ans après une première édition de 1984. À moins de 20 mois de l'événement, le message est donc clair, tout mettre en œuvre pour le succès de ce rendez-vous. Il nous a prodigué des conseils pour la bonne marche du comité d'organisation et surtout des conseils pour atteindre les objectifs que M. le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattra, chef de l'État, attend du COCAN. Nous avons pris bonne note et nous avons tenu à le rassurer de la disponibilité et surtout de la volonté des membres du COCAN pour réussir cette mission. La Côte d'Ivoire, rassemblée avec toutes les compétences qui ont été présentées au COCAN, s'engage à offrir au monde et à l'Afrique une des meilleures CAN qu'elle aura connue. La Côte d'Ivoire, terre d'hospitalité, accueillera l'Afrique et les Ivoiriens ensemble, soudés dans le COCAN, montreront que la Côte d'Ivoire est la terre de la vraie fraternité. L'heure est donc à la tâche, relever les défis de l'organisation avec une équipe solidaire pour faire flotter bien haut le drapeau ivoirien. Et voilà qui rassure pour la réussite de cet événement. Dans six mois, un bâtiment de 20 étages sortira bientôt de terre. Il sera construit en plein cœur de la commune du Plateau, baptisé l'immeuble du planteur. La signature du contrat de bail en vue de sa construction a eu lieu ce jeudi en présence des ministres d'État, ministres de l'Agriculture et du Développement Rural. Signature de convention faite entre le président de la Chambre nationale d'agriculture et les responsables de la société en charge de la construction de cet immeuble qui devrait abriter les locaux de fêtières agricoles, mais également 20 000 m2 de bureaux commerciaux. Jean-Luc Bambo. Plateau, avenue Lamblin. C'est ici, à la place de ce bâtiment, qui abrite les locaux de la Chambre nationale d'agriculture, que sera érigée la maison du planteur. Une tour de 20 étages en face de la grande mosquée du plateau. Son contrat de bail à construction a été signé ce jour par visioconférence, fruit d'un partenariat entre la Chambre nationale d'agriculture et un opérateur privé marocain. C'est le fruit de longs mois de travail, malgré la conjoncture compliquée, celle du Covid, qui a ralenti énormément d'énergie par rapport au contexte mondial, mais ça n'a pas ralenti notre engagement par rapport à ce projet parce qu'on pense réellement que c'est une opportunité pour nous tous de développer quelque chose d'unique pour le ministère de l'Agriculture et la Chambre d'agriculture en Côte d'Ivoire. 20 716 m2. La maison du planteur a pour vocation de redorer le blason de la profession agricole. Le futur immeuble va redonner à la profession agricole sa fierté et sa dignité, tout comme à notre pays, la Côte d'Ivoire, dont l'économie repose sur l'agriculture. Cet édifice aussi sera une source pérenne de ressources financières qui permettra à la Chambre d'agriculture d'assumer pleinement ses missions auprès de nos agriculteurs. Les travaux de cet ouvrage devraient débuter dans 6 mois pour durer 24 mois. La maison du planteur coûtera 34 millions d'euros, soit 22 milliards de francs CFA. Et un autre chiffre important, 50 millions de Français EFA en matériel, c'est le don réceptionné par le ministre d'Etat, ministre de la Défense, Télé Birayma Ouattara, pour les armées et pour la gendarmerie nationale. Un don de Côte d'Ivoire Énergie pour renforcer les capacités opérationnelles des forces armées déployées dans la région du Chologo, du Bounkani. Une action pour soutenir la lutte contre le terrorisme. La cérémonie s'est tenue au ministère d'Etat, ministère de la Défense. Abou Sanou. Côte d'Ivoire Énergie renforce le patrimoine des armées et de la gendarmerie nationale en reconnaissance de leur dévouement et en vue d'aider au renforcement des capacités opérationnelles des militaires et gendarmes engagés dans les opérations de sécurisation dans la zone nord, notamment dans les départements de Kong et de Téini. Côte d'Ivoire Énergie leur apporte un appui logistique et matériel d'une valeur de 50 millions de francs CFA pour faire face à la menace terroriste. Nous espérons que cette contribution aidera à décupler les efforts permanents déployés sur le terrain pour améliorer les conditions d'engagement de nos soldats sur le théâtre des opérations. Soutenir notre armée, c'est donc soutenir la République dans sa mission d'assurer la sécurité de tous ceux qui vivent sur le sol ivoirien. Un geste bien accueilli par les bénéficiaires et qui selon eux vise à renforcer les liens armée-nation. Ce lien, si indispensable en période de crise et qui a toujours constitué le socle de l'efficacité de la défense opérationnelle du territoire. Il s'agit que les populations comprennent bien les enjeux de la défense et apportent leur soutien aux actions des armées. Pour le ministre d'Etat, ministre de la Défense Ténébiray Mawattara, l'acte posé par Côte d'Ivoire Énergie est un acte citoyen. Le contexte sécuritaire aujourd'hui exige beaucoup de moyens et d'efforts pour faire face aux menaces terroristes et aux bandes criminelles. Le chef de l'Etat, chef suprême des armées, le président Alassane Ouattara, consentent d'énormes sacrifices pour doter l'armée de Côte d'Ivoire de moyens afin de neutraliser toute forme de menaces dans notre pays. Votre action est un signe d'encouragement et aura certainement un impact considérable sur les conditions de travail et le moral de nos hommes. Outre la remise de matériel aux armées et à la gendarmerie nationale. Les localités bénéficiaires des travaux d'urgence et d'électrification rurale dans les dix départements ont reçu des dons pour la rentrée scolaire 2021-2022. Notons que le matériel offert aux forces armées et à la gendarmerie est composé de deux pick-up. Deux drones de surveillance à plus de 1000 mètres de portée, 30 lipicaux de campagne, 30 jumelles de vision nocturne et 30 torches rechargeables de longue portée. Et puis deuxième titre de ce journal dédié le mois d'octobre à la consommation des produits locaux. C'est l'initiative engagée par les ministres du Commerce de l'Espace UEMOA. Cela afin de valoriser les produits locaux. objectifs, contribuer à la lutte contre la cherté de la vie. Et c'est la ville de Bouaké, ville carrefour, ville commerciale, qui a été choisie par le ministre du Commerce et de l'Industrie, Suleymane Diarassouba, pour le lancement du mois d'octobre, mois du consommé local. C'est ce que nous rapporte Kader Sogodogo. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Suleymane Diarassouba, est au marché de Gros de Bouaké. La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres membres de l'UEMOA, célèbre la deuxième édition de mois d'octobre, mois du consommé local. Un concept des ministres du Commerce de l'Espace UEMOA pour promouvoir les produits locaux. Cette mesure se veut également, et moyen de lutter contre la cherté de la vie. Mois d'octobre, mois du consommé local, met en avant les coopératives de producteurs et de commerçants. Le Conseil national de lutte contre la cherté de la vie, en charge de la mise en œuvre des stratégies, en étant au cœur du lancement à Bouaké, entend poursuivre sa dynamique. Le marché de Gros de Bouaké, de par sa position stratégique, entend jouer un rôle capital pour la consommation des produits locaux. Un partenariat entre le Conseil national de lutte contre la vie chère et le marché de Gros de Bouaké a été signé pour parfaire les choses. La Côte d'Ivoire est plus que jamais engagée sur la voie du consommé local. Ce mois d'octobre caractérisé, mois du consommé local, représente donc une opportunité donnée et décisive aux États membres de l'UE. Mois pour intensifier les actions de promotion des produits locaux. Dissez-les invitées, mesdames et messieurs. Permettez-moi de rappeler que le niveau d'importation de la Côte d'Ivoire reste élevé. Il s'échisse en 2020 à 5 947 milliards de francs CFA. C'est élevé et c'est énorme. Chaque année, nous sommes amenés à sortie de la Côte d'Ivoire 5 947 milliards de francs CFA. Imaginez-vous si tout ce montant était investi en Côte d'Ivoire en faveur des acteurs locaux, en faveur de nos moments du vivrier. Tout ceci peut transformer notre pays, créer de la richesse et créer plus d'emplois. 10 tricycles sans bouette, c'est le don du ministre Souleymane Diarassouba à 10 coopératives actives de la région de Bouaké pour les aider à évacuer sur les marchés leur production. Et mesdames et messieurs, quittons la ville de Bouaké. Retour sur Abidjan. L'opération de dénombrement a prévu démarrer initialement le 1er novembre. Démarrera en fin de compte le 8 novembre prochain. C'est l'annonce faite au cours d'une conférence de presse conjointe entre le ministre du Plan et du Développement et celui de la communication des médias et de la francophonie organisée ce jeudi 14 octobre 2021 à Abidjan, la commune du Plateau. Au cours de cette conférence, un appel a été lancé pour une mobilisation des populations et des médias en vue de la réussite de l'opération. Cheikh Connet. Initialement prévu démarrer le 1er novembre prochain, l'opération de dénombrement est à peu clé dans le processus du RGPH, Récensement général de la population et de l'habitat 2021, est reporté au lundi 8 novembre, soit une semaine de décalage. Les raisons évoquées sont entre autres. Premièrement, nous n'avons pas pu disposer à tant de suffisamment de salles pour organiser la formation des 28 500 agents recenseurs, notamment ceux d'Abidjan. Cette situation est à présent réglée et la formation qui devait initialement commencer le 11 octobre 2021 va commencer demain, 15 octobre. Deuxièmement, afin de rassurer et protéger les agents recenseurs ainsi que les populations à recenser, il a été adopté. La vaccination obligatoire contre la COVID-19 de tous les agents avant leur déploiement sur le terrain. Ainsi, la nouvelle période de Connet va s'étendre du 8 au 28 novembre 2021. Pour ce nouveau chronogramme, la ministre du Plan et du Développement s'est voulue rassurante. Toutes les dispositions matérielles, humaines et financières, sont prises pour que ces nouveaux délais soient tenus. Les activités techniques seront encadrées par des activités de communication qui débuteront à partir du 15 octobre 2021. Cette campagne de communication endossée par le ministre Amadou Koulibaly va concerner tous les médias basés en Côte d'Ivoire. Pour ce faire, le ministre de la Communication a lancé un appel à l'endroit des hommes de médias. Je veux en tout cas que tous les médias, que ce soit la presse, presse papier, presse en ligne, les radios, qu'elles soient commerciales, de services publics ou de proximité, c'est le lieu que tout le monde s'engage dans cette opération pour qu'elles connaissent un franc succès qui pourrait bénéficier donc à nos populations, à l'ensemble des populations vivant sur le territoire ivoirien. Le RGPH 2021 est la cinquième opération du genre mené en Côte d'Ivoire. Le recrutement du personnel de terrain est achevé. Il porte sur 38 000 personnes, soit 28 500 agents recenseurs et du personnel de réserve. À place à présent au dossier de cette édition, l'incompatibilité avec la fonction de député. Le sujet fait débat en ce moment. À travers une note d'information parlementaire, l'Assemblée nationale invite les députés en situation d'incompatibilité à faire un choix entre la fonction parlementaire et la fonction non élective. Qui sont ces élus concernés par cette mesure ? Que dit la loi sur l'incompatibilité avec la fonction parlementaire ? Réponse dans ce dossier politique signé. Connetez-moussa. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale invite-il, mesdames et messieurs les députés concernés par les dispositions légales sur les incompatibilités, à bien vouloir se conformer à la loi en lui adressant sans délai une déclaration d'empêchement à l'exercice du mandat de député. Qui sont les concernés par cette note ? L'Assemblée nationale n'a pas voulu se prononcer sur le sujet. D'Assansan est député de Buna. Son nom aurait été cité sur l'une des listes. Lui tient à apporter des précisions. L'écrit qui a réveillé les soupçons du Président de l'Assemblée nationale est un écrit qui a été malencontreux. Malencontreux dans la mesure où cet écrit vise des personnes qui ne sont pas en situation d'incompatibilité. Moi, par exemple, j'ai été cité comme étant directeur juridique du port autonome d'Abidjan. Ce qui est parfaitement inexact. Le tenant du poste s'appelle effectivement D'Assansan, mais moi je m'appelle D'Assansan Thiboudi. Ce n'est pas la même chose. Je ne suis pas le directeur juridique du port autonome d'Abidjan. Le député de Koulia, Touré Al-Fayaya, interpellé sur la dite liste, apporte sa réponse. J'ai démissionné depuis mars de mon poste de gérant d'une société, dont l'État était l'un des principaux clients. Le sujet sur l'incompatibilité des députés ivoiriens cristallise en ce moment toutes les attentions. D'abord, un député, c'est quelqu'un qui vote la loi et donc il est censé respecter la loi. Et donc, quand dans un pays, un député occupe deux postes, c'est déjà quand même pour nous, pour nous les citoyens, c'est mal vu en fait. Il faut que ceux qui sont là-haut, ceux qui occupent des postes de haut niveau, puissent montrer l'exemple. Et ce n'est rien d'autre, ce n'est que les députés, voilà. Ce sont ceux-là qui doivent nous montrer l'exemple. L'incompatibilité avec la fonction des députés est prévue par l'article 19 du Code électoral ivoirien. Il stipule que lorsque des personnes élues sont frappées par les incompatibilités, il leur est fait obligation de choisir l'une ou l'autre des deux fonctions. De l'avis de politologue, se conformer à cette règle s'est fait preuve de démocratie. Le député a pour fonction de contrôler l'action gouvernementale. Donc vous imaginez un député qui doit contrôler l'action gouvernementale dans un premier temps et dans un deuxième temps, le même député est contrôlé par l'exécutif. Donc vous comprenez qu'il y a un problème d'éthique parce que le député n'essaiera pas véritablement en mesure de faire correctement son travail. Prenons l'exemple d'un député qui est directeur de cabinet. Il est subordonné du ministre, il est subordonné de l'exécutif. Et donc vous comprenez que ce député-là n'est pas indépendant, ce député-là ne peut pas exercer convenablement sa fonction parlementaire. Et donc il faut mettre fin rapidement à cette illégalité pour que l'Assemblée nationale puisse jouer convenablement son rôle. Pourtant, une réponse à cette question sur l'incompatibilité existe. La loi sur la suppléance des députés, instituée en septembre 2004. Selon cette disposition, le député suppléant remplace le titulaire en cas d'empêchement conformément aux règles d'incompatibilité. Quoi qu'on dise, ces personnes-là peuvent être dans cette situation. C'est-à-dire occuper une fonction publique non élective avant leur élection à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Et donc il est prévu justement que ces personnes-là décident soit d'occuper le poste de député ou de sénateur ou de rester dans leur fonction ancienne. Et quand c'est le cas, voilà, ils doivent donner la place à leur suppléant. Le député suppléant lui aussi, une fois qu'il doit venir siéger, il suit le même sort en termes de restrictions que le député titulaire. S'il était dans une fonction incompatible à la fonction de député, il doit aussi cesser son activité. Lorsqu'on est élu à la suppléance, on s'est prêté à cette éventualité, d'attendre que son titulaire soit dans une situation d'incompatibilité. Et le titulaire a bien choisi son suppléant pour ce faire. Donc c'est une opportunité pour ceux qui sont en cette position de suppléance d'assurer la pleine fonction, comme il se doit et comme la loi le leur permet. Les élus concernés par la mesure d'incompatibilité sont mis de faire un choix entre siéger à l'hémicycle et leur fonction non élective. L'action est bien accueillie par le ministère en charge de la bonne gouvernance. Vous savez, c'est une question sur laquelle le ministre en charge de la promotion de la bonne gouvernance a eu à féliciter son excellence, monsieur le président de l'Assemblée nationale. Parce que c'était des décisions, je pense, tout à fait justes. Donc je pense que c'est conforme à la loi, il faut que tout le monde reste conforme à la loi, quel que soit son niveau de responsabilité, quelle que soit l'administration dans laquelle on se trouve. L'Assemblée nationale emboîte ainsi donc la voie de la démocratie et de la bonne gouvernance. L'incompatibilité avec la fonction de député est conforme au règlement de l'institution parlementaire et à la constitution à travers les articles 87 à 92. L'incompatibilité avec la fonction de député, sujet passé à la une par notre reporter Akonaté Moussa. Intéressons-nous à présent à un autre sujet qui intéresse, qui partage la une de presque tous les tabloïds, la Covid-19, à suivre l'évolution de la maladie dans notre pays. Le ministère de la Santé, de l'hygiène publique, de la couverture maladie universelle a enregistré ce jeudi à 14 octobre 2021. 40 nouveaux cas de Covid-19 sur 2932 échantillons prélevés, soit 1,4% de cas positifs, 88 guéris et 1 décès. À la date donc du 14 octobre 2021, la Coupe d'Ivoire, notre pays compte donc 60 942 cas à confirmer, dont 59 219 personnes guéries, 673 décès et 1 050 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 053 181. Le 13 octobre, 51 726 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 2 778 764 doses du 1er mars au 13 octobre. Le ministre de la Santé, de l'hygiène publique, de la couverture maladie universelle, rappelons-le, invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19 qui, rappelons-le, reste gratuite et volontaire. Et on continue de parler de santé. Demain s'ouvre la campagne nationale de vaccination contre la rougeole, la rubéole et la polyomyalite. C'est une action menée par le PEV, le programme élargi de vaccination qui commence dès demain, 15 octobre, sur toute l'étendue du territoire. A cet effet, une équipe dirigée par des médecins du PEV a rencontré au siège de l'UNJCI les journalistes pour demander leur contribution à l'effet de médiatiser cette campagne et obtenir la mobilisation des populations pour la réussite de celle-ci. Eugène Atoubé. La contribution des médias encore sollicitée pour la réussite de la campagne nationale de vaccination contre la rougeole, la rubéole et la polyomyalite. Une équipe du PEV, programme élargi de vaccination, explique aux professionnels des médias et aux journalistes l'enjeu de cette campagne et ce que le programme attend des médias en termes de production télé, radio et presse. Objectif, donner un large cours au déroulement de cette campagne. On considère les journalistes comme ceux-là même qui doivent seulement relayer. Si on est mieux imprégné, si on est mieux impliqué, on peut mieux relayer, on peut être plus efficace au niveau du battage médiatique autour de cette campagne-là. Dans la stratégie d'approche, dans la stratégie de communication, il faut intégrer les journalistes et les moyens doivent suivre. Le programme élargi de vaccination indique qu'il s'agit d'une campagne de suivi et les cible, les enfants, de 9 mois à 5 ans. Ce sont près de 6,3 millions enfants vaccinés pour la rubéole rougeole et environ 1,5 millions pour la polyomyalite. Avec l'apport des médias, le PEV table sur un objectif de plus de 95% pour chaque antigène et espère la mobilisation totale des ménages. Les messieurs chefs de district vont faire des programmes de passage dans les quartiers. Déplacez-vous pour aller vers ces sites pour faire vacciner votre enfant. La vaccination permet des avancées notables. Faisons confiance à la vaccination et faisons vacciner nos enfants. Ne vous fiez pas aux rumeurs, aux tabous, ce qu'ils n'ont pas de base scientifique. La campagne nationale de suivi de la vaccination contre la rougeole rubéole intégrée à la vaccination de rattrapage contre la polyomyalite va se dérouler dès demain, 15 octobre jusqu'au 20 octobre prochain. Sa finalité, contribuer à l'élimination de la rougeole et de la rubéole et permettre à la Côte d'Ivoire de maintenir son statut de pays libre de polyomyalite. Un reportage de Gênes Atoubé et parlons justement de vaccination au journal de 20 heures ce soir. Le professeur Annickaise Lepriaka, coordonnateur de la campagne, répondait aux questions de colocoulibali portant sur cette campagne de vaccination élargie contre la rougeole, la rubéole et la polyomyalite. Je vous propose de suivre d'ailleurs un extrait de leurs échanges. Nous avons connu des flambées épidémiques de rougeole, 41 flambées pour l'année 2021, rubéole parce que cette maladie continue d'être une préoccupation pour le pays et enfin polio parce que nous voulons nous mettre à l'abri de tout ce qui est circulation du poliovirus en Côte d'Ivoire. Deux vaccins. Le premier, il est combiné, rougeole et rubéole. Ils sont concernés environ 6 248 567 enfants de 9 mois à 59 mois. Et le second vaccin, c'est le vaccin polio inactivé qui concerne lui 1 522 220 enfants de 3 à 4 ans. Tous les enfants de cette tranche d'âge-là sont concernés pour la rougeole, quelle que soit la stature. On leur offre l'occasion de renforcer leur immunité. Par contre, pour le second vaccin, c'est bien ciblé, c'est l'enfant de 3 ans à 4 ans. Vous parlez du second vaccin, vous parlez de la... Le vaccin contre antipolio-mélytique, injectable, inactivé. On a deux types de vaccins. Il y a le vaccin polioral qu'on a dans le PEV de routine, la vaccination de routine. Et on a le vaccin injectable qui s'est fait à 14 semaines. Entre 2017 et 2018, il y a eu une rupture mondiale de ce vaccin. Et certains enfants de Côte d'Ivoire n'ont pas reçu ce vaccin-là. C'est pour ça qu'on parle de campagne de rattrapage. Donc c'est 16 enfants qui ont 3 à 4 ans qui vont être rattrapés au cours de cette campagne. Pas tous. Les enfants à jour qui ont reçu le vaccin antipolio-mélytique, injectable, inactivé, n'auront pas forcément à avoir ce vaccin-là. Par contre, pour la rougeole et la rubéole, c'est tous les enfants, quel que soit le statut, de 9 mois à 59 mois. Et c'est gratuit ? C'est complètement gratuit. On va vous délivrer une carte de vaccination. Ce n'est pas comme la polio, on passe dans tous les ménages. Les enfants, les parents vont aller vers les postes de vaccination, dans les centres de santé, dans les marchés, dans tous les endroits qui ont été identifiés, pour pouvoir recevoir les doses de vaccin. Et autre point de l'actualité, le ministre gouverneur de la région du Gojibwa, Louis-André Dagori Tablet, après sa nomination en juin dernier, a été présenté aux populations de cette région. Il s'est saisi de l'occasion pour solliciter leur soutien pour la réussite de sa mission. Maman Traoré. Dans mon village, il n'y a même pas d'école, il n'y a qu'une école seulement. On a besoin des écoles, des dispensaires surtout. Il faut qu'il fasse un effort pour qu'on puisse avoir du goudon. Parce que de nous, je suis déplacé, on a des problèmes. A Gagnoua, comme dans les autres localités de la région du Gojibwa, la soif de développement est grande. Et c'est un fils de la région qui a été mandaté par le chef de l'État pour conduire les populations à la source du bien-être. Nommé en juin dernier, comme ministre gouverneur du district autonome du Gojibwa, Louis-André Dagori Tablet entame sa prise de contact avec ses administrés. Ce jeudi, à Gagnoua, chef-lieu du district, les populations par la voix des chefs élus et cadres ont transmis leur soutien aux porteurs de cette mission de développement. Monsieur le ministre gouverneur, parce qu'il s'agit du développement de nos villages, de nos communes et de nos villes, nous prenons l'engagement devant cette auguste assemblée de vous accompagner, d'être à vos côtés. Nos parents ont besoin que les enfants aillent à l'école. Et quand ils ont fini l'école, nos parents veulent que les enfants travaillent. Le travail que vous avez à faire, c'est d'apporter le bonheur à nos parents. Et c'est pour ça que nous serons à vos côtés. Vous travaillez tous les jours à vos côtés pour que cela puisse s'accomplir. La région du Gojibwa compte deux départements et cinq communes pour une population d'environ 350 000 habitants. « Conformément à ses attributions, le ministre gouverneur devra veiller à la bonne exécution des projets de développement initiés par le gouvernement dans cette région, notamment le projet de renforcement de l'adduction en eau potable depuis Zambacro, le bitumage des voiries des localités de Gagnois et Ouragayo, et la construction d'un poste source à Oumé afin d'améliorer la fourniture en électricité. » « Je me tiens entièrement à votre disposition. Je serai à l'écoute de chacun et de chacune d'entre vous. Je serai là pour vous. Je serai là pour ceux qui veulent travailler, mouiller le maillot et prendre leur destin en main. Je serai là pour ceux qui manifestent leur volonté de créer des activités génératrices de revenus à petite, moyenne ou grande échelle. » Prochaine étape pour le ministre gouverneur Louis-André Dacoury tabler la ville de Divo où il rencontrera les populations de la région de l'Odjibois. Voilà et c'est en champs et danses que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable fin de soirée. Dieu garde la Côte d'Ivoire.